Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous de la difficulté à trouver du positif à travers toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent? Cette semaine, j'ai écouté une longue entrevue avec Franz Voltaire, un intellectuel montréalais né en Haïti. Cet homme de 74 ans racontait son parcours de vie. Et j'ai particulièrement aimé la partie où il a évoqué la période immédiatement après la fin de la dictature des Duvaliers. Il a expliqué que la grande question de la diaspora était de choisir entre le retour au pays natal après plusieurs décennies d'exil ou d'aider à la reconstruction avec les moyens disponibles dans leur terre d'accueil. Je ne suis pas un réfugié politique. Je n'ai jamais eu à vivre en exil. Alors, j'ose à peine imaginer les choix déchirants auxquels les personnes dans ces situations doivent faire face. Est-ce que la précarité affecte leur amour pour leur patrie? Sont-ils déchirés entre le devoir et la réalité? Est-ce qu'il y a un moment où le rêve de revenir à la maison s'éteint pour toujours? Est-ce que leur peine et leur douleur les empêchent de concevoir de nouvelles possibilités? Le passage d'aujourd'hui, tiré du livre d'Ésaïe, aborde une situation vieille de 3000 ans, mais qui demeure malheureusement toujours d'actualité. Une guerre entre les puissants babyloniens et le petit royaume voisin d'Israël, amenée à la prise de Jérusalem et à la destruction de son temple. Plusieurs Israélites ont été obligés de fuir leur patrie, de gré ou de force. Un peuple brisé, abattu et démuni se demandait, mais pourquoi Dieu les avait abandonnés? Et après plusieurs années en exil, ils se demandaient si peut-être le temps était venu de tourner la page. Peut-être le temps était-il venu de cesser de rêver à un retour au pays. Peut-être le temps était-il venu de s'assimiler tranquillement à la superpuissance de la région. Mais Dieu décide d'envoyer un prophète à son peuple pour lui rappeler que tout n'est pas perdu. Et cet homme proclame un nouveau message d'espoir qui n'est pas le fruit de son imagination ou l'incarnation d'un positiviste délirant. Il s'appuie plutôt sur les nombreuses occasions où le Seigneur est intervenu pour sauver son peuple. Il appelle les Israélites à souvenir comment la mer rouge s'est ouverte et ensuite refermée sur les troupes de Pharaon lors de leur fuite d'Égypte. Et même si ces mots sont difficiles à entendre, le prophète invite son peuple à cesser de revivre constamment dans les échecs du passé. Il les invite à trouver le courage de tourner le dos au désespoir. Parce qu'il n'y a pas de défis trop difficiles, d'obstacles trop grands ou de situations trop complexes pour le Seigneur, le prophète affirme que le temps de l'exil arrive à sa fin. Dieu créera, encore une fois, les conditions nécessaires pour que son peuple puisse revivre et s'épanouir pleinement. Le résultat de cette transformation sera aussi surprenante que la présence de chemin au milieu du désert, que la cohabitation pacifique entre des bêtes sauvages ou l'écoulement de fleuves en plein milieu de régions les plus arides. En fait, affirme le prophète, ce processus est déjà amorcé. Cette nouvelle réalité les entoure déjà. Il est perceptible pour ceux et celles qui portent attention. Les Israélites sont appelés simplement à changer leur perception, leur point de vue, pour reconnaître la présence du Seigneur tout autour de son peuple. De nos jours, nous sommes constamment bombardés de mauvaises nouvelles. La destruction et les morts en Ukraine nous font oublier les guerres au Yémen et au centre du continent africain. L'inflation qui affecte les plus pauvres de notre société semble avoir relégué au second plan la crise climatique qui affecte déjà les plus pauvres de la planète. La désinformation circule librement au point où nous commençons à douter de nos institutions. Où j'habite, nous sommes au milieu de la sixième vague de la COVID-19 et nous osons à peine les épaules lorsque nous lisons le nombre d'hospitalisations et de morts. Un nuage sombre s'est installé au-dessus de nos têtes. Pour plusieurs d'entre nous, le cynisme est devenu monnaie courante. Nous nous demandons « Où est Dieu? » Et pourquoi le Seigneur n'empêche pas toute cette misère? Peut-être le temps est venu de tourner la page. Peut-être qu'après tout, c'est chacun pour soi. Peut-être devrions-nous accepter la triste réalité qui se déroule devant nos yeux. Mais le Seigneur qui a sauvé son peuple à de multiples reprises dans le passé, le Dieu qui nous a promis de jamais nous abandonner, n'a pas dit son dernier mot. Des voix prophétiques résonnent encore aujourd'hui. Il nous appelle à garder espoir malgré tout. La présence du Seigneur dans notre monde ne se limite pas seulement au passé. Elle se conjugue également au présent et au futur. En fait, elle est déjà tout autour de nous. À chaque fois que nous aidons notre prochain sans rien demander en retour, à chaque fois que nous partageons nos ressources avec celles et ceux qui sont dans le besoin, à chaque fois que nous offrons du temps bénévolement pour aider les autres, à chaque fois que nous osons croire qu'il est possible de changer nos modes de vie, de transformer nos existences, « Ce qui semble impossible devient réalité ». Tous ces actes entraînent des résultats surprenants et inattendus. Les raisons pour désespérer sont peut-être plus visibles dans notre monde, mais la présence de Dieu est une réalité tangible pour ceux et celles qui osent regarder aux bons endroits. Nous sommes constamment entourés de millions de raisons pour abandonner. Les Israélites vivaient en exil loin de leur pays. La guerre en Ukraine, la pandémie, le climat économique incertain empoisonnent nos vies. Mais au-delà de tout ça, Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur continue à accomplir des merveilles. Nous sommes simplement appelés à ouvrir les yeux et à apercevoir toutes les sources d'espoir et de renouveau qui nous entourent constamment. Merci d'être là, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Prenez soin de vous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada